Alors, je m'appelle Christophe Navelle, je suis président ou directeur d'une toute petite entreprise qui s'appelle Vélicoursier, et qui est une entreprise de coursiers à vélo sur la ville de Québec. Alors, en fait, ça vient d'une longue histoire où, à la base, on avait créé à l'Université Laval une coopérative. En fait, c'est un atelier vélo en libre-service où les étudiants pouvaient venir réparer eux-mêmes leur vélo. Et pour essayer d'aller chercher du financement, j'avais proposé de mettre en place, annexer à cette coopérative, une entreprise de coursiers à vélo qui permettrait de faire des courses pour des entreprises de la ville de Québec, et donc de ramener de l'argent à la coopérative. Alors, l'idée, même si elle était intéressante, n'était pas forcément au goût du jour, au goût des administrateurs, qui voyaient peut-être une déviance de la coopérative. Donc, j'ai décidé de partir en entreprise tout seul. Et en mai 2011, c'est une entreprise qui a vu le jour. Donc, après plusieurs mois d'études de marché, d'études de faisabilité, de rencontres de clients potentiels, pour essayer d'aller chercher un marché. Et donc, l'entreprise a vu le jour le 2 mai. Et donc là, on est en janvier 2012, donc ça fait 7 mois. Et on a actuellement une flotte de 4 vélos, 2 vélos cargo et 2 vélos classiques, 7 employés. Et par rapport à la provisionnelle, on a triplé notre chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui est bien accueilli, puisqu'on a une trentaine aussi, une trentaine de clients. Ce qu'il y a, c'est que j'ai peut-être un tempérament particulier où je n'aime pas forcément être dirigé. Et donc, moi, je préfère mener les actions. Je préfère diriger tout simplement. Donc, comme il faut tout pour faire un monde, il y a des personnes qui aiment se faire diriger, puis il y en a d'autres qui préfèrent diriger. Donc, c'est mon tempérament qui m'a amené à mettre en place cette entreprise pour faire ce que je souhaite de ma vie, tout simplement. Et comme ça rejoignait mes valeurs humaines, et que ça répondait à un besoin social, écologique et aussi économique, à ce moment-là, ça a regroupé les valeurs qui font qui je suis, en fait. Après, c'est mon point de vue. Moi, je pense qu'on est avec une fibre entrepreneuriale. Ça peut peut-être se développer, mais je pense qu'à la base, il y a quelque chose qui donne le goût à la personne d'entreprendre quelque chose. Une volonté d'organiser, une volonté de gérer des projets. Une facilité peut-être à communiquer, à faire passer l'envie, le goût d'aller de l'avant dans un projet. Donc, je pense que c'est important d'avoir ça au départ. Et puis, je veux dire, si ce n'est pas donné à tout le monde, les autres personnes peuvent faire autre chose qu'entreprendre. Il y a plein d'autres métiers aussi enrichissants que d'entreprendre. Et après, ça, chacun y trouver son compte. Je ne pense pas qu'il devrait être hésitant. Mais je pense que dans toute action d'entreprendre, il y a un risque, c'est clair. Ça ne se fait pas sans effort. Il y a des jours où on a envie d'arrêter, de jeter l'éponge. Il y a des choses qu'on fait mal. Il y a des erreurs que l'on fait une fois. Parce qu'on apprend, justement. On apprend à vite rétablir l'équilibre. Mais ça ne se fait pas tout seul. Le conseil que je leur donnerais, c'est de croire en leurs idées, même si on leur dit que ce n'est pas une bonne idée. de tenter, de tâter le terrain. Ne pas non plus aller tête baissée, mais au moins de tester pour voir si ça fonctionne. Et ne pas s'arrêter à la première embûche ou au premier obstacle. Parce que c'est que ça. Une vie d'entrepreneur, c'est une vie où ça avance bien, puis tout d'un coup, il y a un obstacle. Et puis, le but, c'est de passer au-dessus. Ou de le contourner. Donc, allez-y. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada